bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai fait exprès d'attendre qu'on soit le 2 avril pour pas que certains d'entre vous pensent à une mauvaise blague de mauvais goût ou quelque chose comme ça c'est avec une peine une tristesse que j'ai rarement ressenti dans ma vie que je vous annonce le décès d'ISMA ça me tue de dire ça en fait ça me tue dire ça j'y arrive certains d'entre vous surtout ceux qui appartiennent à la communauté turque ont vu la vie de décès que la mosquée d'argenteuil a publié sur facebook et du coup toute la journée j'ai reçu des messages où les gens étaient choqués parce que si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que chacun d'entre vous la famille vous connaissiez très bien ISMA puisque je passais mes journées avec lui depuis maintenant à peu près deux ans et c'était important pour moi de lui rendre hommage à ma façon ici parce qu'il était apprécié de tous il était apprécié de la majorité de mes abonnés déjà je voulais adresser mes sincères condoléances à sa famille que je connais à sa femme et à ses trois enfants à ses amis à sa famille à ses collègues je voulais aussi adresser mes condoléances à riad à cyril à paco et à kenzi qui sont l'équipe devant mon auto on a tous été bouleversé par cette nouvelle ISMA c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux ans et demi trois ans à peu près et depuis pas un jour est passé sans que soit je le vois soit on sait au téléphone pas un jour je suis extrêmement peiné de ce qui est arrivé mais je peux rien dire c'est dieu qui l'a rappelé à lui donc j'ai rien à dire je suis juste comme je pense la majorité d'entre nous super triste parce que c'était quelqu'un et c'est l'une des personnes les plus gentilles les plus honnêtes les plus humbles les plus bienveillantes les plus calmes que j'ai rencontré dans toute ma vie c'est quelqu'un que je considère et que je considérais toujours comme ma je suis atrocement choqué et triste avec la rapidité dans laquelle c'est arrivé il faut savoir que c'est la vidéo la plus dure que j'ai eu à faire depuis que je fais des vidéos et je sais honnêtement pas comment on va réussir à surmonter la perte d'ISMA il va le falloir parce que tout ce qu'il a construit vous saviez que c'était un bosseur vous saviez que c'était quelqu'un qui charbonné vous aviez pas idée c'était quelqu'un surtout qui vous aimait beaucoup c'était quelqu'un qui se prêtait au jeu des vidéos c'était quelqu'un qui se prêtait au jeu de tout alors c'est vrai que parfois on avait tendance à rigoler parce que il avait des manières et d'anciens tu vois c'est pour ça que moi c'est pour ça que moi je l'appelais baba en fait parce que comme nous on est moi j'ai 35 ans enfin presque 35 ans lui il en avait 39 c'est un ancien pour moi c'est tu vois et du coup parfois il nous regardait quand on faisait nos conneries il rigolait tout le temps et de ce qu'on faisait comme conneries et c'est quelqu'un que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi souriant je l'ai jamais vu faire la gueule jamais je l'ai jamais vu énervé je l'ai jamais vu crier sur quelqu'un je l'ai jamais vu parler mal de quelqu'un je l'ai jamais vu être mauvais avec quelqu'un je l'ai jamais vu en fait surtout ça j'ai toujours vu quelqu'un de souriant j'ai toujours vu quelqu'un de gentil et j'ai toujours vu quelqu'un qui croyait en tout ce qu'on voulait entreprendre parce que quand vous regardez ce qui est venu entre guillemets la chaîne depuis ces deux dernières années ce garage était le centre de tout au final c'est là bas que je faisais mes présentations d'abonnés c'est là bas que certains de mes abonnés venez me voir c'est là bas dont la majorité de mes voitures viennent et surtout c'était un endroit dans lequel j'allais tous les jours tous les jours du lundi au vendredi parfois même le samedi j'y allais et quand j'ai appris la nouvelle je vous cache pas que j'ai mis beaucoup de temps à y croire en fait et puis à un moment donné à un moment donné vous êtes obligé d'y croire parce que bah vous avez tout le monde au téléphone et c'est horrible donc pour moi il était normal que je fasse une vidéo la famille pour vous dire ça parce que c'est comme si c'était enfin c'est un membre de notre famille à tous qui est parti aujourd'hui donc on n'a pas vraiment le choix de de vivre avec évidemment on peut pas le faire revenir mais je tiens à dire que c'était le meilleur d'entre nous et je l'ai toujours dit dans les vidéos c'était vraiment le meilleur d'entre nous c'est quelqu'un qui a cru en moi qui a cru en ma manière de travailler qui a cru en la manière de travailler de beaucoup ici qui a donné sa chance à énormément de gens énormément de jeunes qui a fait travailler énormément de gens c'était quelqu'un d'extrêmement généreux vraiment généreux c'était un modèle pour nous tous un modèle pour la communauté turque et c'est un modèle pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne et il nous manquera énormément alors je suis désolé de prendre la parole aussi tard mais j'aurais pas réussi avant mais il fallait que je vous prévienne parce que vous vous faites aussi évidemment partie de ma famille et vous avez toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments dans les moments joyeux comme dans les moments j'ai toujours géré ma chaîne youtube comme une journée en fait et quand quelque chose de triste arrive et bien il faut qu'on se le dise je suis quelqu'un d'assez solide qui j'ai vécu quand même beaucoup de choses mais ça c'est très dur pour moi et la peine que doivent ressentir sa famille ses enfants sa femme c'est quelque chose que j'arrive pas à imaginer en tout cas je voulais vraiment lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un que j'oublierai jamais je suis désolé j'ai beau me refaire la vidéo un milliard de fois j'arrive pas je sais que ce soit une vidéo que je fasse demain après demain j'y arriverai toujours pas donc je préfère la faire maintenant comme ça c'est fait tout ce qu'il a réussi à construire il a construit seul et on l'a toujours respecté pour ça le peu d'abonnés qui ont eu la nouvelle qui m'ont envoyé des messages j'étais choqué parce que c'est putain c'est horrible ce que je vais dire mais j'imaginais tout sauf ça en fait j'imaginais tout sauf ça merde voilà en tout cas il est évidemment trop tôt pour vous dire la famille comment se déroulera la suite je ne le sais pas je n'ai aucun entre guillemets pouvoir vous dire on va faire ça il va se passer ça vous en faites pas je sais pas tout ce que je sais c'est que pour tout l'amour qui m'a apporté pour tout le respect qui m'a apporté pour toutes les choses qui m'a apporté pour toutes les choses que Isma m'a offerte et bah je ne l'en serai à jamais reconnaissant je ne serai à jamais reconnaissant envers sa famille et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer son rêve quitte à ce que je dois porter moi-même d'importe quel fardeau sur le dos pour aller jusqu'au bout avec je le ferai avec le plus grand des plaisirs les amis proches d'Isma dont je fais partie tous ces amis proches on est tous une famille et aujourd'hui on a tous vécu quelque chose de très pénible et je pense pas que quelqu'un aujourd'hui puisse dire le contraire alors les deux choses que je peux vous promettre la famille c'est que je ferai ce qui est en mon possible pour perpétuer ce rêve pour aller nous tous en fait tous ces amis on essaiera de faire ce qu'on peut pour porter son rêve et son projet jusqu'au bout mais pour vous dire qu'est-ce que va devenir le garage qu'est-ce que vont devenir les employés qu'est-ce que vont devenir c'est pas à moi qu'il faut poser ces questions j'en ai aucune idée tout ce que je sais c'est que j'ai mon ami qui est décédé et qui laisse derrière lui trois enfants et une femme et nous dès que notre devoir aujourd'hui c'est de faire en sorte de perpétuer sa mémoire ensuite la deuxième promesse que je vous fais c'est au niveau de mes vidéos et de ma chaîne alors je vous dis la vérité là je suis très fatigué très très fatigué déjà le contexte actuel était compliqué là c'est je suis très fatigué et il va falloir me laisser quelques temps pour que je puisse revenir et vous refaire du contenu mais je sais que je dois le faire et que je dois revenir parce que de un c'est ma promesse envers vous de deux ça lui ferait évidemment plaisir et de trois il y en a beaucoup d'entre vous qui comptent sur cette vidéo et qui font sur ces vidéos et qui sont un membre du même corps en fait et ça je vous en fais la promesse voilà je suis désolé d'avoir pris toute une journée pour vous répondre enfin pour vous faire cette vidéo là mais il fallait que je le fasse il fallait que je remercie tous ces amis que je connais je vais pas les citer parce que certains d'entre eux n'ont pas besoin d'être n'ont pas sûrement peut-être pas envie d'être cités mais je voulais remercier la communauté turque je voulais remercier les amis proches d'Isma sa famille sa femme ses enfants l'équipe devant mon auto qui sont des gens que je vois tous les jours depuis maintenant deux ans je les lâcherai pas et je sais que vous mes abonnés vous ne les lâcherez pas non plus il va falloir laisser quelques jours maintenant pour qu'on puisse déjà se réveiller et se remettre en selle et voir ce qu'on va faire comment on va le faire et je vous ferai la promesse que je vous tiendrai informé et on aura tous une pensée pour lui et pour finir je voulais le remercier ça a été pour moi un honneur de le connaître et c'était mon ami voilà désolé ma famille pour cette vidéo il fallait que je vous le dise je vous souhaite à tous une bonne soirée promis on se voit bientôt et on va faire en sorte que ça aille voilà bonne soirée à tous la famille merci merci je vous souhaite à tous